Bonjour à tous mes chers amis, on va voir ce matin, toujours dans l'étude de la Haggadah, l'origine du terme qui est la mitzvah essentielle, bien évidemment, de la soirée du céder, c'est matzah, la matzah. Alors, beaucoup, évidemment, voient une proximité avec le mot hametz, puisqu'il y a deux lettres similaires, le mem et le tzadik, et alors que dans matzah, il y a un he, qui vaut cinq, dans hametz, il y a chet, qui vaut huit. Comme si la différence entre la matzah et le hametz, c'est trois choses. Évidemment, selon l'interprétation que le hametz, ce sont aussi les mauvais traits de caractère, comme nous le savons, comme c'est marqué dans les pires Kavod, il y a trois choses qui font sortir l'homme de cette terre, Hakina, Ta'avav et Hakavod, donc l'Akinah, la jalousie, l'Ata'avav, le désir, la concupiscence, et Hakavod, la recherche des honneurs. Donc, si j'arrive à me défaire de ces trois qui me font sortir du monde, autrement dit, qui me font gonfler, parce que malheureusement, ça va entraîner l'orgueil et tous les mauvais traits de caractère, donc quand je laisse monter la matzah, eh bien, évidemment, ça devient hametz. Et c'est la différence entre ce chiffre trois, ce sont les trois choses qui peuvent faire en sorte que l'homme soit plutôt hametz que matzah. La matzah, évidemment, c'est l'humilité, puisqu'elle ne monte pas, elle ne gonfle pas, et comme on a vu également le terme de matzah, originellement, donc c'est l'origine, on a, par exemple, dans la Torah, « Shnei Anashim Nitzim » quand Moshe est sorti vers ses frères, on dit qu'il a vu deux frères qui se disputaient. Nitzim. Donc, si je réfléchis et je vois donc le terme matzah, matzah veut dire mériva, une mériva, c'est-à-dire la dispute entre frères. En effet, toute la Torah, quand on voit depuis le début de la création, avec Kain et Hevel, tout le début de notre Torah parle de cette dispute entre frères, la lutte pour avoir la place qui ne revient pas forcément à l'aîné, comme on va le voir tout au long de la Torah, jusqu'au moment où on arrivera à Moshe et à Haron, par exemple, qui sont cités en tant que couple, ou, évidemment, Issachar et Zévoloun, ou Ephraim et Ménaché. Donc, il faudra attendre, justement, la réparation, en quelque sorte, de cette dispute, de cette haine, de cette jalousie entre frères. Et on comprend maintenant le sens de ce que l'on fait le soir, moti matzah. Moti matzah, littéralement, c'est se sortir de la dispute. Autrement dit, éviter les disputes. Et là, on comprend que, c'est pour ça que, lorsque l'on dit que tout le corban Pessah, c'est le fait que tout le monde mange ensemble, les familles pouvaient se réunir, c'est aussi pour montrer cette unité, mais aussi nous rappeler quelle était l'origine, justement, de cette descente en Égypte. Malheureusement, donc, c'était la vente de Yosef, la jalousie entre les frères. Et on vient, en quelque sorte, réparer. C'est, d'une certaine façon, le Tikkun de la Sinatrinam. Et on comprend que le cédère que nous faisons, ce n'est pas simplement pour rappeler le passé, mais pour nous projeter, et surtout prendre conscience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut réparer. Et on le sait, le dernier temple a été détruit à cause de la Sinatrinam, la haine gratuite. Donc, une fois qu'on aura véritablement réparé cette haine gratuite entre frères, et bien, c'est évidemment à ce moment-là qu'on verra la vraie délivrance. Alors, pour expliquer également le fait de placer trois matzot, on avait eu l'occasion aussi d'expliquer d'où vient cette origine, pourquoi on doit mettre trois matzot. D'habitude, on met deux matzot, comme le Shabbat, on met deux pains, même si ce n'est pas tranché de savoir si le jour de Yom Tov, c'était comme Shabbat et la veille, il y avait une double part. Donc, il y a les deux avis. Et pour ne pas faire de distinction, donc aujourd'hui, on fait deux pains pour qu'ils restent entiers et un que l'on doit couper, comme ça, on aura toujours deux entiers. Alors maintenant, la question, pourquoi trois ce chiffre ? Il y a plusieurs explications. La première fois où on parle du chiffre trois pour pétrir des pains, c'est lorsque Abraham Avinu a reçu les trois malachim, c'est le Dataz Kenim qui explique que c'est Shalosh Se'im Kemar Solet lorsqu'il a demandé à sa épouse de préparer trois quantités de CA pour les trois malachim et en souvenir de cela, donc on prend, nous, trois matzot. D'autres, comme le Périt Etzchaïm, nous disent non, ça correspond à Abraham, Yitzhak et Yarakov ou encore à Kohen, Lévi et Israël. Et enfin, le Harizal, dans le Shah Rakhavanot, explique à quoi correspondent ces trois matzot, à Chorma, Bina et Darat. Comme vous le savez, ce sont les trois sphères supérieures qui, dans les initiales, forment le mot Chabad. Alors, c'est la raison pour laquelle on a toujours besoin et comment on peut retrouver, enfin pour conclure, comment on doit aussi voir cette allusion à l'union parfaite, parce que la première matzot, elle, elle symbolise, comme au Sinaï, où on a fait une alliance avec Hachem, tout était parfait, c'était le symbole de ce qui est rond, c'est-à-dire l'infini, on a atteint aussi l'immortalité, en quelque sorte, et ensuite, malheureusement, donc on a cassé cette union avec le Vaudor et là, Moshé a brisé justement les tables, donc c'est cette brisure symbolisée par la brisure des tables qui nous renvoie à la brisure de cette alliance et c'est pour ça que la troisième matzot vient pour symboliser cette union à nouveau lorsque le Mashiach viendra et là, on pourra rétablir cette union. Par ailleurs, le Kafah Haïm nous dit qu'il faut faire en sorte ou penser à deux lettres lorsqu'on coupe, Dalet et Vav, et ce n'est pas simplement qu'il faut faire la forme mais il faut penser. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de parler, par exemple, de l'union entre deux conjoints, il y est écrit dans le traité de Kidushin « Tov les métaves Tandou mi les métaves Armelu » « Il vaut mieux toujours être à deux que tout seul » et « Tandou » c'est être à deux, « dou » c'est donc comme chez nous, comme en français, « duo » d'où Dalet Vav, c'est justement lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on est ensemble dans le couple, lorsqu'on est ensemble entre les peuples d'Israël et Hachem et lorsqu'on est ensemble entre nous, les frères. Et c'est ça, ce Dalet et ce Vav qu'on a brisé et c'est pour ça que cette union est cachée à la fin lorsque, enfin, on va récupérer précisément, c'est le but donc du soir du céder, c'est réparer cette brisure où on la retrouve également au niveau du mariage où on met une bague qui est ronde aussi et à la fin de la cérémonie on brise justement un verre en souvenir de la destruction du temple mais également pour nous dire que ce soit la seule chose qui soit brisée pour que cette union que l'on a établie aujourd'hui ne soit jamais brisée. C'est ce que l'on souhaite également que Bézrat Hachem donc quand on va célébrer ce soir de céder et bien on puisse réparer la faute de la vente de Yosef la faute de Sine Atrinam la haine entre frères et une fois cette réparation atteinte et bien on pourra tous ensemble se réunir à nouveau dans le Bet Hamikdash reconstruit pour apporter le Corban Pesach.